Je vais à mon avis réaliser demain, mais je suis très heureux, très très heureux. Dans la forêt de Mara Marua, le passage des voitures faisait ressortir la boue encore davantage et c'était très très glissant. Est-ce un handicap d'être deuxième sur la piste ? Non, non, pas du tout. Toutes les spéciales sont très courtes, quelle influence cela peut-il avoir sur les écarts à l'arrivée ? Parfois sur les spéciales courtes, on peut faire une grosse différence en parvenant à maintenir un rythme très soutenu tout le long. Mais en fait, ici, on s'aperçoit que les écarts sont très faibles. Le rallye est très long, il faut faire attention et on verra. Moi, je ne veux absolument pas partir le premier demain. Quand on ne connaît pas les spéciales, c'est mieux de partir un petit peu derrière, car on peut voir les trajectoires et les points de freinage et ça aide un petit peu quand même. Victime d'une sortie de piste lors de ses trois dernières participations au rallye Nouvelle-Zélande, Tommy McKinnon démarre prudemment. Tout est relatif et cela ne le met pas à l'abri de petites erreurs, comme ici. Mais il doit s'appliquer à terminer cette épreuve après avoir été trop souvent contraint à l'abandon depuis le début de la saison. Richard Burns, le coéquipier de McKinnon, a remporté cette épreuve en 1996 alors qu'elle ne comptait pas pour le championnat du monde. Il est le plus rapide des Mitsubishi dans quatre des six spéciales du jour. Il termine cette première étape à la quatrième place du général, derrière Auriol et Giraudet. Ça a été, j'ai pris un départ assez prudent, car j'avais d'assez mauvais souvenirs des trois précédentes éditions. Vous étiez un petit peu nerveux ce matin ? Oui, un peu, oui. Je voulais démarrer tranquillement pour trouver mon rythme pendant la journée. Yoha Cancunen a aussi gagné en Nouvelle-Zélande, mais c'était il y a 12 ans. Cette année, la Ford Escort en est à sa dernière saison de compétition. Et le quadruple champion du monde ne peut faire mieux que de se hisser à la cinquième place au terme du premier jour. Comme McHillen, Bruno Thierry a besoin de marquer des points après une fracture des côtes qu'il a écartée du baquet de sa Ford Escort pour deux épreuves. Malheureusement, la sortie de Nouvelle-Zélande ne se passera pas beaucoup mieux pour Bruno Thierry. Le victime d'un spectaculaire tonneau quelques kilomètres après le départ de la spéciale numéro 7. Il pilotait une voiture toute neuve que son team venait à peine de finir de lui construire. Comment vous sentez-vous et comment va la voiture ? Moi, ça va. Mon copilote a un peu mal à la tête. Mais la voiture, je pense que c'était son premier et son dernier rallye. Elle est bien, bien abîmée. Si je ne me trompe pas, vous n'avez eu jusqu'à présent jamais d'accident aussi important. C'est mon premier gros accident, en fait, où la voiture est complètement détruite. J'ai déjà fait quelques tonneaux, comme en Espagne, où j'ai eu un accident assez idiot. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, comme en Grèce également. Je crois que ce n'est pas ma saison. Il va falloir oublier 98 dès que possible. En catégorie 2 litres d'euro motrice, Hyundai a confié une nouvelle voiture, l'Evolution 2, à l'Australien Wayne Bell et au vainqueur de l'année dernière, Kenneth Ericsson. En l'absence d'Auriol Gomez, qui met au point la Seat Cordoba, WRC, le constructeur espagnol, a confié une voiture au finlandais Tony Gardmeister, tandis que Chris Rosenberg pilote une Golf. Mais malgré les attaques d'Eriksson avec la nouvelle Hyundai, c'est Harry Rovampera qui domine la catégorie avec sa Seat. Avec les 4-4 turbo, c'est Colin McRae qui signe le meilleur temps de la spéciale numéro 6 et prend ainsi la tête du classement général devant Carlos Sainz. Mais la folie des spectateurs est hélas, toujours d'actualité en rallye. Et regardez bien sur la droite de l'image et ensuite sur la vue extérieure, juste à gauche, vous verrez que Colin McRae va toucher un spectateur. Voilà, il lui casse la jambe, mais cela aurait pu être bien pire que cela. La dernière épreuve du premier jour a été constituée par une super spéciale à Manukao. Mais 24 heures de pluie ininterrompues ont transformé la piste en un véritable bain de boue. Et si la boue compliquait le pilotage, cela ne facilitait pas non plus la visibilité, comme vous allez le voir. Nous avions fait un assez bon parcours jusqu'au moment où nous sommes entrés dans le tout dernier virage. Lua Kankunen était à l'intérieur et nous allions de plus en plus vite. Il nous a aspergé le pare-brise debout et on ne voyait plus rien. Et comme je savais que le rail était juste à côté à gauche, j'ai préféré partir le plus à l'extérieur possible pour ne pas taper. Mais la tactique a joué également un rôle important dans cette dernière super spéciale. Il était évident que Colin McRae a volontairement ralenti pour ne pas partir le premier le lendemain sur les pistes. En fait, je reconnais que je préfère perdre 4 secondes et ne pas partir le premier sur les pistes demain. Moi, je préférerais partir devant car on ne voit pas de traces et de cette façon, je peux mieux me concentrer sur le pilotage. J'aimerais mieux voir les traces des autres devant moi, mais bon, on verra bien comment cela se passe demain. Et donc c'est Didi Oriel et Denis Giraudet qui terminent cette première journée leader après avoir remporté 3 des 6 spéciales du jour. Sainz est deuxième devant McRae. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada K&N, l'un des meilleurs filtres à air du monde. Eurosport France, les produits laitiers et la Fédération Française de Voile vous présentent la première Coupe de France des clubs. De nouvelles sensations avec les meilleurs clubs français de voile qui s'opposent en duel et en bord de plage. Du 19 au 22 août, cap sur Karnak. Un spectacle unique avec les meilleurs courants français en planche à voile, laser et 49er sous les couleurs de leur club. Pour toute info, 3615 Eurosport. Enfant, l'un des meilleurs courants français en planche à voile. Sous-titrage Société Radio-Canada Ford La deuxième étape du rallye de Nouvelle-Zélande 1998 se déroulait au nord d'Auckland. Mais en raison des intempéries toujours extrêmement fortes du côté de Munga Turoto, les organisateurs ont été contraints d'annuler deux des dix spéciales prévues. Le handicap de partir le premier et de nettoyer la piste pour les suivants était ainsi annulé et les conditions devenaient aussi mauvaises pour les uns que pour les autres. Ce que Didier Auriol et Denis Giraudet ne pouvaient que constater avec plaisir. Deuxième temps de la première spéciale, Auriol et Giraudet sont les plus rapides dans la spéciale suivante et portent leur avance au classement général à 16 secondes. Mais Sainz et Moya restent au contact, notamment grâce à une belle performance dans la spéciale 13. C'est sur ce même parcours que Marcus Gronholm fut contraint à l'abandon après la casse du moteur de sa Toyota. Quant à McKinnon, il reprend confiance, Auriol et restent à la sixième place du classement général. Tommy McKinnon se classe quatrième de la spéciale 12 à seulement trois secondes du vainqueur Carlos Sainz. Mais l'état de sa Mitsubishi prouve que le finlandais n'a pas ménagé ses efforts. La pluie semble convenir à Richard Burns qui finit deuxième de la spéciale 12 et réalise le meilleur temps à égalité avec Sainz dans la spéciale 13, ce qui lui permet de remonter à la troisième place du classement général. Une performance qu'il doit également au travail du pilote de la voiture de reconnaissance. Quel est votre travail en fait ? Eh bien, nous roulons sur les spéciales une heure et demie avant les concurrents pour noter l'état de la piste. Tous les points difficiles, nous les relevons quand il y a des flaques debout, des choses comme ça. Et surtout aujourd'hui, ça a eu son importance particulièrement avec les conditions dans lesquelles se déroulaient ces spéciales. Cela peut-il faire une grosse différence au résultat pour les pilotes qui bénéficient d'un bon travail ? Je pense que ça donne une tranquillité d'esprit et c'est assez important. Et nous pouvons également aider les pilotes dans leur choix de pneumatiques en fonction des conditions des pistes que nous relevons tout juste avant leur départ. Macrae et Grease ont perdu une place au général à cause d'un tête à queue dans la spéciale 12 qui leur a coûté 10 secondes. Juste derrière eux, à la cinquième place du général, Yoha Cancunen, l'étalonne maintenant de 15 secondes. Et dans les parcs d'assistance en Nouvelle-Zélande, on parlait aussi beaucoup des transferts en vue de la saison prochaine. Nous serions très contents que Colin Macrae roule pour Ford l'an prochain. Il y a beaucoup de négociations en ce moment et nous voudrions vraiment que Colin roule pour nous. Nous pensons que Colin est le meilleur pilote du monde et ce serait dommage qu'il nous quitte. Mais si c'était le cas, nous avons bien sûr d'autres solutions. Et tout le monde sait que l'autre solution est constituée notamment par Richard Burns. Nous voudrions garder Richard. Je sais qu'il a de bonnes propositions et je m'en réjouis pour lui. Cela veut dire que nous avons bien travaillé, fait du bon travail pour qu'il soit le pilote qu'il est aujourd'hui. Mais c'est sûr que nous voudrions le garder. Et Tommy ? Eh bien Tommy McEllen reste avec nous l'an prochain. Nous avons un contrat de 3 ans avec Carlos Sainz pour Toyota. Et quant à Didier Oriel, j'espère qu'il va rester avec nous. Quant à Harry Rovanpera, il fera toujours partie des pilotes Seat l'an prochain. Et à la fin de la deuxième étape, il possède plus d'une minute d'avance en tête de la catégorie F2 avec son Ibiza. La Hyundai Evolution 2 occupe la deuxième place et prouve ainsi qu'elle est très bien née. Tout le team et tout le monde a fait vraiment un travail superbe. En 6 mois, ils ont créé un team et développé une nouvelle voiture. C'est vraiment très très bien. La voiture fonctionne parfaitement et c'est agréable de voir où nous en sommes arrivés maintenant. Avec une troisième Subaru, une Prezza officielle, Joakangas. Le jeune espoir finlandais a connu les débuts difficiles en championnat du monde. Il occupait la troisième place du général avec son coéquipier Penti Koukala quand il fut contraint à l'abandon sur une sortie de piste dans la spéciale 12. Mais on reverra sur le championnat du monde des rallies, Joakangas. Pierrot Liatti et Fabrizia Ponce avec une autre Subaru Imprezza étaient en lutte avec la Toyota de Thomas Radström. Le Suédois avait commencé la journée devant l'Italien, mais Liatti s'emparait de la septième place du général au terme de la première spéciale du jour. Il restait devant jusqu'à la fin de l'étape, mais pour seulement 10 secondes devant Radström. Quant à Cancunen, il occupait toujours la cinquième place du général sans pouvoir se rapprocher des hommes de tête. Moins brillant que d'habitude en Nouvelle-Zélande, Colin Macrae restait à la quatrième place du général et ne semblait pas satisfait du comportement de sa Subaru équipée d'une nouvelle suspension arrière et d'un nouveau différentiel arrière. Son compatriote Richard Burns en profita pour conforter sa troisième place du général et compter 10 secondes d'avance sur Macrae au terme de la deuxième étape. Mais les deux Toyota Corolla restent intouchables. Sainz à la deuxième place avec trois temps scratch, mais surtout Didier Auriol et Denis Giraudet, vainqueurs de quatre spéciales de la journée, qui mènent le rallye avec 30 secondes d'avance sur leur coéquipier, alors qu'il ne reste qu'une étape et sept spéciales avant l'arrivée. Demain, les spéciales sont très difficiles et longues, très sinueuses. Il peut arriver vraiment beaucoup de choses. Carlos peut me rejoindre, bien sûr, ou je peux être plus rapide que lui aussi. Ou Colin Macrae peut revenir sur nous aussi. Les spéciales sont très longues. Tout peut arriver, on peut faire des erreurs ou une crevaison. Rien n'est joué. 30 secondes séparées, deux Toyota. Burns est à 14 secondes de Sainz, tandis que Macrae possède plus de 40 secondes d'avance sur Cancunan et McEllen. Mais rien n'est joué avant cette troisième et dernière étape. Cayenne, l'un des meilleurs filtres à air du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cet été, ne vous privez pas de la Tesser Giant Cup. Avec Énergie et Eurosport France, la Tesser Giant Cup, c'est 8 étapes en VTT et en BMX pour rejoindre le World Cup Team Giant. Ouais, moi c'est Bob, il vous prête un VTT ou un BMX, c'est gratuit et tout le monde peut participer. Rendez-vous sur chaque étape à 21h30 pour le Tesser Giant Show, ambiance hip-hop avec DJ, danseurs et les meilleurs riders des teams Mexicos et Blocos. La Tesser Giant Cup sera à Gruisson le mardi 4 août, à Digne-les-Bains le 8, à Marseille le 12 et à Monaco le samedi 15 août. Sous-titrage Société Radio-Canada A maintenant et bonne chance à tous. Toute l'actualité du rallye avec Ford. Plus de la moitié du kilométrage total des secteurs chronométrés du rallye de Nouvelle-Zélande se trouve groupé dans les 7 dernières spéciales de cette dernière étape. Malheureusement pour Oriole et Giraudet qui partent les premiers, la pluie a cessé et les conditions de piste ne seront plus égales pour tous. La première spéciale à parcourir deux fois est la plus longue du rallye avec 47 kilomètres. Malgré un ciel plus clément, la piste conserve de nombreuses traces d'humidité, voire des passages franchement boueux et le handicap d'ouvrir la piste ne devait pas se faire sentir tout de suite. Hélas, un moteur calé au freinage va leur faire faire un temps extrêmement précieux. Et sans direction assistée, Didier Auriol ne peut pas redresser suffisamment tôt la voiture. Non, on a cassé quelque chose, non ? On a cassé quelque chose, non ? Allez, pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! En total, les Français laissent exactement 1 minute 3 secondes dans l'aventure et cèdent la première place au général à Carlos Sainz pour 10 secondes. Burns va aussi connaître quelques soucis dans cette spéciale. La Mitsubishi parviendra à rallier l'arrivée, mais avec 15 minutes de retard sur le premier. Vous étiez assez optimiste ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout d'abord, j'ai choisi des pneus avec une gomme un peu trop dure. Et ensuite, j'ai pris l'intérieur d'un virage et puis la voiture s'est bloquée dedans et j'ai fait un tonneau. Il n'y avait personne aux alentours et nous avons perdu beaucoup de temps à chercher quelqu'un qui puisse nous remettre sur les roues. Pensez-vous que vous pouvez reprendre du temps d'ici la fin du rallye ? Alors, je ne sais pas. En fait, je crois qu'il ne nous sera vraiment pas possible de prendre des points ici. Grosse déception donc pour Richard Burns et son compatriote Colin McRae qui va signer le meilleur temps dans cette spéciale et qui remonte ainsi à la troisième place du classement général à seulement 8 secondes de Didier Auriol. Nous avons changé la voiture lors du dernier parc d'assistants. Nous avions des nouvelles suspensions qui ne me convenaient pas très bien. Nous sommes revenus aux anciennes et cela va mieux. Je sens beaucoup mieux la voiture et je roule plus vite. Colin McRae n'a pas eu beaucoup de chance non plus par la suite puisqu'il va être victime d'une crevaison. Colin McRae qui a dû faire beaucoup de kilomètres avec un pneu en lambeau. Vous le voyez, le pneu avant droit et qui perd ainsi plus de 3 minutes. Il rétrograde de la troisième à la cinquième place du classement général. Après environ 15 kilomètres dans la spéciale, nous avons crevé avec les pierres. Le pneu s'est complètement détruit. Nous avons roulé 30 kilomètres avec un pneu crevé. Et nous n'avons pas pris de roue de rechange pour être plus léger. C'était un risque tout de même. En principe non, ça ne devait pas être trop risqué. Mais là pour l'instant, c'est vrai que ça s'est assez mal passé. Pour le moment, vous avez deux points. Oui, c'est ce qu'on va essayer de garder jusqu'à la fin de ce rallye. Malgré tous ces problèmes lors des deux premières spéciales, les pilotes prennent quand même le temps de se distraire et de s'abuser un peu au parc de ravitaillement. En attendant encore un peu, bientôt vous allez vous retrouver premier au classement général. Nous avons encore besoin d'une bonne semaine de rallye pour nous retrouver en tête. Pensez-vous pouvoir gagner ce rallye ou estimez-vous que vous êtes trop loin maintenant ? Je pense que nous sommes encore trop loin. Il y a un écart trop important avec les premiers. L'Australien Michael Guest gagne le groupe N. Tandis que Piero Liatti termine à la sixième place finale du rallye et marque un sien à point pour Subaru. La Toyota de Thomas Radstrom termine septième et premier des équipages privés. Quant à Yuwa Cancunen, il se classe quatrième de ce rallye de Nouvelle-Zélande avec la Ford Escort qui l'an prochain ne disputera plus le championnat du monde des rallyes. Ce sera une Ford Focus. Malgré ce petit attaque, Tommy McKinnon prend la troisième place du classement général. Après un début prometteur avec la nouvelle Hyundai, Kenneth Ericsson doit rétrograder à la troisième place du classement F2 à cause de problèmes rencontrés lors de la dernière journée. La deuxième place revient donc à Tony Gardmeister pour ses débuts dans l'écurie Seat. Tandis que la victoire revient à Harry Rovampera et Risto Pietilainen avant que les deux hommes ne s'installent dans la Cordoba WRC dès le prochain rallye de Finlande. Malgré le handicap d'ouvrir des pistes maintenant sèche, Auriol et Giraudet reprennent la tête du général dans la spéciale 21. Sainz revient dans la spéciale 23 mais pour seulement six dixièmes de seconde. Que va-t-il se passer pour ces deux dernières spéciales ? Denis Giraudet répond donc pour Didier Auriol. Ce sera comme depuis le début, on va attaquer très fort. Nous sommes habitués à nous affronter sur la piste avec Sainz et Moya. Ça fait une dizaine d'années maintenant, mais c'est la première fois que nous sommes dans le même team. Mais on a l'habitude de se bagarrer ensemble. Nous devons gérer cet écart en fait. Nous avons six dixièmes d'avance exactement sur Didier et Denis. Nous pouvons donc faire trois dixièmes de seconde dans la première spéciale. Encore trois dixièmes dans la suivante et nous terminerons à égalité. Compte tenu des conditions, les deux Français ne se font garder illusion sur l'issue de ce duel. Le passage de la première Toyota va nettoyer la piste d'une bonne partie de ses gravillons et offrir une meilleure adhérence à Sainz et Moya. Malgré une résistance farouche et une attaque de tous les instants, Sainz reprend une seconde cinq à Auriol dans la dernière spéciale. Et grâce à l'avantage que lui offre sa position de départ, l'Espagnol récidive dans la dernière spéciale et remporte l'épreuve avec quatre secondes une d'avance sur Didier Auriol et Denis Giraudet. Grâce à ce succès, Carlos Sainz devient l'unique détenteur du nombre de victoires en championnat du monde des rallies avec 22 victoires. Bravo, c'est votre 22e victoire et vous êtes le seul dans ce cas-là en championnat du monde. C'est très bien. Ce fut un rallye fantastique. Et je suis très content. C'est aussi la quatrième victoire de Sainz en Nouvelle-Zélande et le premier doublé de la saison pour un constructeur, Toyota en l'occurrence, puisque Didier Auriol est deuxième, donc McKinnon est troisième devant Cancunen et Macré. Sainz reprend la tête du championnat du monde avec trois points d'avance sur Macré. Quant à Didier Auriol, il remonte à la quatrième place Execo avec Yua Cancunen. Au classement constructeur, Toyota revient en tête devant Subaru, Mitsubishi et Ford. Et en Coupe du Monde, 2 litres, Seat conforte sa place de leader devant Peugeot. La prochaine épreuve se déroulera en Finlande et vous pourrez suivre un résumé quotidien de cette épreuve de 25 minutes chaque soir, les 21, 22 et 23 août prochains sur Eurosport. Le championnat du monde FIA Didier Auri vous a été présenté par Ford totalement différent ! Tout à l'auto, totalement, totalement ! Je suis un saison pour un côté, estable ! « Street Magic, new, 50cc automatic, from Suzuki. » Eurosport France et la Fédération Française de Cyclisme vous invitent à participer au Trophée National des Jeunes Vététistes. Rendez-vous pour cet événement unique du 12 au 16 août prochain au Ménuire. Pour toute information, Minitel 3615 Code Eurosport, rubrique Mémo. News World Class avec le sponsor officiel… Big Star, The Legendary Blue Jeans Vous présente la Coupe du monde UCI 98 de Mountain Bike. … 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 Sous-titrage ST' 501